bonjour à tous et à toutes les voitures d'occasion en électrique cinquième volet donc j'ai fait des quatre volets déjà sur des véhicules d'occasion depuis novembre 2018 maintenant on va faire le point sur le bon coin toujours qui est révélateur du marché sur février mars 2019 donc toujours en champagne ardennes on va voir un petit peu ce qui ce qui est proposé sur le marché bon déjà il ya plus de choix c'est une bonne chose c'est aussi un signe comme quoi ce sont des retours de fin de location de zoé tout simplement au bout de 36 mois les gens rentrent la voiture pour en prendre une autre alors je passe les modèles que vous voyez sous les yeux on reviendra dessus après donc le modèle que je prends ici c'est un modèle de particulier c'est une vente d'un particulier c'est une leaf et vous trouverez de toute façon principalement des finitions leaf sur le marché donc un moteur continental q210 puisqu'il n'y avait que ça jusqu'en 2016 donc celle ci c'est un modèle 2015 avec 49 mille kilomètres compteur donc 1100 euros donc un prix raisonnable la zoé étant toujours la seule voiture électrique accessible et la seule voiture électrique capable de faire ville et route mais avec une batterie de 22 kilowatts je vous assure que vous pouvez faire de la route peut-être pas d'aussi grande distance en une traite que la 41 kg bien sûr mais vous pourrez quand même faire un complément sur une borne et très rapidement parce que comme il n'y a que 22 kg de batterie on se doute bien que un petit réservoir va plus vite à remplir qu'un gros réservoir il faut bien mettre en tête qu'on parle d'énergie d'un réservoir une batterie c'est un réservoir d'énergie une thermique c'est un réservoir d'essence et l'essence c'est une énergie les voitures ont besoin d'énergie vous avez l'énergie fossile et l'énergie électrique donc avec une 22 kg on peut aller loin bon c'est pas non plus son but puisque quand même de nomier est réduite mais pour faire 3000 km par mois au départ j'avais qu'une 22 kilowatts et pourtant je les ai fait les 3000 km par mois je me suis pas posé de question sur ma distance journalière elle était largement suffisante des fois un peu limite en hiver il suffisait que je fasse un petit complément d'une dizaine de minutes et c'était bon je pouvais rentrer donc c'est pas méchant c'est ponctuel alors celle-ci donc 2015 on va voir un petit peu les quelques photos les trois malheureuses photos que malheureusement a mis le propriétaire puisque on sait que les particuliers mettent des annonces de voitures quand même qui coûtent plusieurs milliers d'euros mais feront l'impasse sur les photos bon c'est un petit peu les économies de bout de chandelle qui en fin de compte peut faire fuir certains acheteurs potentiels dire que les personnes vous moi on se sert de l'ordinateur vous regardez mes vidéos sur votre écran moi je fais des vidéos sur mon écran l'acheteur il regarde les voitures sur son écran l'acheteur potentiel les concessions travail exclusivement sur internet sur écran soit en réseau inter entreprise ou ou extérieur peu importe donc c'est pour ça qu'il faut donner un maximum d'informations quand on veut vendre quelque chose qui a de la valeur une voiture particulièrement là avec trois photos on a juste un aperçu on survole la voiture et c'est pas vraiment engageant comme un concessionnaire qui lui se donnera les moyens de mettre dix photos quitte à faire deux fois la même photo voilà c'est une petite parenthèse donc c'est une peinture blanc nacré c'est exactement la même que la mienne nouvelle pop boss toute façon il n'y a pas de souhait qu'ils soient moches j'en ai pas vu honnêtement j'en ai pas vu on ne peut pas dire que ce soit des voitures massacrées ah non loin de l'or on sent qu'il y a une maturité une maturité chez les personnes qui possèdent une électrique ce sont des gens réfléchis qui ont posé qui ont pesé le pour et contre et qui savent calculer ils disent bon si vous regardez mes vidéos c'est parce que vous commencez aussi à réfléchir à vous dire l'électrique c'est valable tout le monde en dit du bien il n'y a pas beaucoup contraintes par rapport aux avantages donc oui on va se lancer dans l'achat d'une zoé pour 8000 euros vous avez une zoé vous posez pas de questions elle est 2015 elle est complètement fiabilisée vous montez dedans vous l'achetez vous payez 59 euros de location de batterie suivant la licence que vous faites par par an et puis voilà c'est tout vous l'avez vous rentrez chez vous vous branchez sur une prise électrique le lendemain elle est prête ça vous aura coûté un euro cinquante ou deux euros par jour d'énergie un litre d'essence je dirais un litre d'essence aux cent kilomètres au minimum donc avec une fiabilité un confort que vous avez découvert que mes vidéos bien sûr alors vous avez donc la lunette arrière et les vitres latérales arrière qui sont fumées teintées donc ça c'est spécifique à la leaf de ces années là qu'on retrouve plus malheureusement sur les zoé actuelles elles sont toujours surteintées mais moins foncées c'est comme ça l'intérieur alors une surprise c'est que la planche de bord est noire j'ai fait une vidéo sur la planche de bord je vous invite à la regarder sur le problème de reflets sur les pare-brises donc celle ci vous n'aurez pas ce problème là puisque la planche de bord est noire le volant une autre surprise le volant n'est pas rongé n'est pas usé c'est un volant plastique sur ma zoé mon volant enfin le volant de la voiture est complètement rongé je suis obligé de mettre des gants de conduite pour éviter que ma peau rentre en contact avec le plastique qui est bouffé déjà et que la transpiration surtout quand il fait chaud comment continuer à ronger ce fameux rembourrage qui est sous plastique de protection alors comme ma voiture c'est une voiture de société oui c'est pour ça qu'elle avait 8600 km quand je l'ai acheté quatre ans après qu'elle soit sortie donc 8600 km pour quatre ans pour une voiture électrique c'est vraiment très peu donc des voitures de société j'imagine que c'est une voiture qui a dû faire quelques allers-retours et ça s'est arrêté là pour transporter des choses et autres dans l'entreprise c'est comme ça mais bon le volant lui a été rongé par ceux qui ont utilisé la voiture soit qu'ils avaient des gants de protection soit que je sais pas j'en sais rien peu importe je me retrouve avec un volant rongé on s'empêche pas de rouler le volant a cessé d'être usé depuis que je mets ces fameux grandes conduites donc on revient en arrière et voir un petit peu ce qui est indiqué sur l'annonce c'est un blanc nacré donc c'est un blanc sans option c'est une peinture sans option une couleur qui est fournie avec la voiture régulateur carte main libre et phare et sublias automatique alors il faut savoir que la leaf n'a pas ces options là c'est une surprise c'est la première fois que je vois ça carte main libre donc c'est à dire que vous avez toujours la carte dans la poche vous n'avez pas besoin d'utiliser pour la mettre dans la fente prévu pour démarrer ou arrêter la voiture c'est complètement transparent phare et sublias automatique très bien alors est ce que ce sont des options qui ont été rajoutés au moment de la configuration de la voiture je suis un peu étonné mais bon je ne connais pas tout loin de là alors si c'est ça tant mieux parce que c'est les options quand même assez chère ensuite 4 pneus neufs alors ça m'étonne aussi parce que mes pneus arrière moi sont d'origine et ce sont les fameux pneus qui se rongent facilement c'était comme j'ai depuis donc les pneus arrière sur ma voiture peuvent faire encore 20 mille kilomètres parce que j'échangerais au bout de 100 mille kilomètres et là ils ont échangé tous les quatre tant mieux vous partez avec les 4 pneus neufs ça ça a le voir avec le propriétaire pour les personnes qui sont intéressées bien sûr il faut savoir qu'un particulier on peut parler de voiture électrique le particulier il a utilisé avant de vous la vendre c'est pas comme un vendeur de concession qui lui peut-être n'aura jamais conduit de voiture électrique on n'aura jamais utilisé au quotidien chez lui ou pour se balader une voiture électrique il faut vraiment comme c'est un nouveau système il faut vraiment tomber sur des personnes qui sont capables qui sont capables d'en parler qui vont vous donner mettre en avant les points forts et les points négatifs voilà donc ça c'est l'avantage du particulier par contre il n'y a pas de garantie pour les garanties sur une voiture électrique c'est pas qu'il y en ait une c'est rassurant mais une voiture électrique pour que ça tombe en panne faut vraiment faut vraiment pas avoir de chance ça faut être honnête donc véhicule propre et non fumeur dort dans un garage donc c'est une bonne chose aussi vendu avec chargeur donc je suppose que c'est le cordon qui se relie le bloc électronique qui se relie sur la prise de domestique ensuite chargeur pour borne ça je ne comprends pas je vois pas ce qu'il veut dire peut-être le câble type 3 parce que chargeur sur borne ça veut dire peut-être qu'il a un activant ou qui donne la wallbox ou la prise green up on sait qu'il ya déjà le flexi chargeur ça c'est bien et la prise green up on va voir avec le propriétaire pareil plus de photos sur demande marie mais il aurait mieux valu qu'ils mettent les photos tout de suite on s'évitera de demander et de perdre du temps location de batterie à partir de 59 euros par mois ça c'est le prix on va voir une autre zoé donc celle ci est vraiment intéressante pour le prix et la qualité des voitures le rendu de la voiture donc l'autre zoé alors je passe je passe je passe je passe je passe voici là c'est un c'est une concession à gréé z2 donc j'ai pris cette opportunité d'annonce 9990 euros c'est pratiquement l'identique à l'autre précédente sauf que là c'est vendu par un professionnel donc automatiquement ils vont la vendre plus cher mais vous avez la garantie de la révision et de l'entretien des voitures parce que c'est une concession z2 à gré véhicule électrique donc les mécanos sont formés le vendeur normalement a aussi les connaissances nécessaires il faut espérer sinon c'est un dialogue de sourds alors pour le kilométrage ne vous fiez pas à ce que va vous dire le vendeur on vend la voiture 9 1990 parce qu'elle est très peu de kilomètres ça c'est une aberration complète en électrique à la rue cinquante mille kilomètres c'était pareil à la rue cent mille kilomètres ça aurait été pareil du moment que les pneus sont bon état tout le reste est en bon état rien à revoir là dessus ce n'est pas un thermique il n'y a pas de pompe à eau de démarreur une chaîne distribution courant distribution à prévoir ou autre chose non 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 ça c'est fini terminé donc le kilométrage non vous faites une croix dessus s'il ya beaucoup de kilomètres ce n'est pas grave ce n'est pas grave il ya des tests l'homme à la laisse qui sont partis à 500 mille kilomètres en vente d'occasion lui et la batterie est capable d'en faire 500 mille autres cette vérité au moins qu'ils inventent alors on continue donc option type de la vif là il ya pas les mêmes options que la précédente ce qui la rend original en fin de compte l'autre livre on va voir un petit peu ce qui est indiqué sur l'annonce donc flexi chargeur c'est fourni avec 6 m 50 le type 3 fourni avec et en plus un an de tom tom trafic oui c'est vrai que c'est payant et connectivité plus trois mois de coyote donc le radar détecteur de radar offert bon c'est un petit plus mine de rien ça peut rendre service on va voir les photos évidemment il ya beaucoup plus c'est pas le particulier alors c'est un blanc glacier ce blanc ce blanc là c'est une option assez cher ça a très beau rendu on le voit de profil ça fait vraiment des reflets des reflets comme de la glace un iceberg ça fait des reflets bleutés c'est très beau très très beau aussi belle de droite que gauche que du centre du milieu ce sont des voitures bien entretenues bien conduite bien mener électrique qui sont des gens raisonnables et raisonnés la planche de bord la planche de bord malheureusement j'ai l'impression que c'est la planche de bord qui donne des reflets sur le pare brise des rondes voies sur la photo si cela vous dérange pas vous restez comme ça sinon prévoyez un changement de planche de bord c'est vraiment ça vous dérange j'ai fait une vidéo sur le sujet je vous invite à aller la voir vous aurez toutes les informations pour donc le volant en plastique non rongé moi il n'y a pas de gros roc car rongé qui s'est fait les dents là dessus c'est bien tant mieux c'est dire que les différents je dirais pas qu'il y a différentes qualités de volants de plastique j'espère qu'il n'y a pas différents plastiques dans les volants de renault quand même mais il paraît que sur les clio et d'autres modèles de d'autres marques dès que c'est du plastique c'est pareil ça dépend de l'acidité des mains et on a les mains plus ou moins acides alors on n'est pas des aliens on va pas se faire une coupure et puis tiens ça va faire un trou dans le parquet non non mais les personnes qui ont vraiment une main très acide et donc ça peut ronger le plastique c'est pour ça que les gants de conduite c'est intéressant quand on rend la voiture on l'avant c'est vrai que le volant c'est important d'avoir un volant bon état pas un volant bouffé avec des verrues et tout ça donc c'est identique à la mienne sauf la céleri la céleri qui est noire voilà c'est noir c'est noir je vais faire une petite parenthèse on a vu que le prix c'est 9 990 euros c'est comme impôts d'hôtres 1,99 euros on peut dire 2 euros 9 990 euros ça veut dire que c'est négociable alors la négociation là attention c'est une concession ce sont des professionnels ah oui ils dégannent plus vite que vous au niveau des prix ils savent par coeur c'est leur boulot bon il faut savoir déjà aussi c'est une reprise si vous y allez pour acheter une voiture de gens là il ya une reprise de votre voiture soit vous la vendez par vous même donc vous ferez marge sur la vente soit vous passez par le professionnel qui devra faire une marge sur l'achat de la voiture et sur la vente de celle ci il va faire deux bénéfices c'est comme ça ils en vivent c'est leur gagne pain c'est comme ça après il faut jongler il faut jouer à la balance vous reprenez un peu plus cher ma voiture et vous me vendez un peu moins cher celle que je vais acheter il faut mettre ça faut tirer ça vers le bas alors ils ont un dialogue bien rodé mais en général ils sont quand même compétent dans le domaine et on dirait oui je viens faire un effort mais faut pas trop exagérer non plus dans ces cas là vous proposer écoutez si vous pouvez pas faire plus est ce que vous pourriez remettre le câble type 2 dans la voiture un câble neuf 250 euros est ce que vous pourriez pas mettre un jeu de tapis avant et arrière le jeu de tapis d'azoué est très cher donc un jeu de tapis plus le cap type 2 plus la reprise de votre voiture à négocier puisque je suis passé moi que ma prius 1 ma prius 2 la reprise par rapport à ma zoé il a fallu négocier je me suis pas battu c'était rapide la personne que vous avez en face de vous elle connaît elle veut bien faire un effort comme ça en contrepartie il faut faire ça d'accord vous êtes content oui je suis content vous êtes content à tout le monde est content ah bah c'est parfait vous repartez avec votre voiture que vous avez que vous voulez acheter et lui que le vendeur doit revendre la voiture qui vous a acheté donc ça se passe comme ça il faut négocier sur les accessoires sur la zoé il n'y a rien à acheter à part ça il n'y a pas de frais à l'entretien à dire à part ça c'est tout donc je ferme la parenthèse j'espère que la vidéo ne sera pas tournée dans le coffre en par les coffres il est magnifique comme neuf pour une voiture 2015 c'est beau c'est beau donc vous avez le flexi chargeur ici avec sa sacoche la sacoche elle type 3 je crois et le câble type 3 donc il vous manque le câble type 2 donc à revenir c'est ce que j'ai dit tout à l'heure penser une fois par an je dis dans cette vidéo mais tant pis à passer une couche silicone en bombe ici sur tous les joints avant l'hiver pour éviter d'avoir un collage si gel que le joint est humide il y a de l'eau ça va gérer dans le joint ça va vous coller la tôle du coffre vous allez si vous forcez vous allez arracher le joint et là pour une fortune pas une fortune ça va coûter cher pour éviter ce problème là tous les ans faites sur les portières j'ai fait une vidéo aussi sur la trappe avant et puis sur ces joints là passer une bombe ça coûte pas cher c'est une bombe silico une voiture ça coûte vraiment pas cher et avec une bombe vous pourrez faire au moins trois hivers sans connaissance de cause aussi ensuite donc rien à dire c'est bien une 150 km ça aurait été une 40 le propriétaire d'avant alors tout dépend si c'est une photo qui a été prise en hiver je dirais que l'oeil autonomie de 120 130 km c'est bien si c'est une voiture qui a passé l'hiver qui est prise si l'époque de la vente se trouve en seulement décembre ou janvier et février c'est bien l'autonomie est vraiment bonne ensuite de spectaculaire la vue de gauche elle est belle des beaux reflets elle est belle vraiment belle voilà donc on a vu celle ci aussi je regarde vite fait combien de temps que ça dure ça va faire un petit peu de gratouillage debout parce que 20 minutes bon je continue encore un petit peu juste pour vous parler un petit peu de ce qui se passe dans les autres marques puisqu'on sait que la zoé c'est la seule voiture électrique accessible financièrement 100% français on est en france on a une voiture bien équipée pour le type 2 et même le 43 kilowatts on en profite après tout on repose privé la citroën c'est une française mais hors de prix malheureusement vous avez la citroën ou la peugeot c'est pareil ce sont des petites citadines elles sont pas l'argent elles sont pas vilaines mais ce qui les rend cher évidemment c'est la batterie la batterie qui est acheté avec la voiture si vous prenez la zoé par exemple allocation de batterie avec la voiture d'occasion vous la payez 8000 euros et vous payez 59 euros de location de batterie vous faites ce calcul sur un an par exemple 59 euros plus l'énergie électrique environ 2 euros par charge et le coût d'assurance qui va être de 24 ou 25 euros en tout risque et avec 50% de bonus c'est tout ça dépend des assurances mais la lienne c'est comme ça j'ai changé d'assurance parce que mon ex assurance ne couvrait pas la garantie de la batterie à l'assuré de la voiture mais pas la batterie il faut savoir qu'il faut absolument l'assurance de la batterie bon si vous prenez par exemple donc ce genre de voiture qui vous coûtera temps par mois si vous prenez une citroën à 21000 euros vous avez la batterie avec la voiture vous ne payez pas la location combien combien de temps il faudrait amortir ce surcoût de la voiture parce que si on retire le prix de la batterie des citroën la voiture elle tombe à 6000 euros 6 ou 7000 euros c'est tout donc vous voyez une location de batterie on est gagnant tout de suite que si on achète une voiture électrique avec la batterie on sera gagnant beaucoup plus tard parce qu'il aura fallu amortir le coût de la batterie qu'on aura acheté tout de suite et se trouve on n'aura pas même pas encore gardé la voiture que la batterie amorti du moins la batterie que la voiture serait déjà vendue donc dans ces cas là il faut pas hésiter à mettre plus cher d'une voiture électrique oui parce que ça se calcule comme ça si vous prenez par exemple une nouvelle voiture qui vont sortir la peugeot 2008 la citroën c3 qui vont être à plus de 30000 avec une finition potable peut-être moins avec une finition de base mais autour des 30000 si vous partez sur ce genre de voiture là s'il ya l'équipement qui va avec l'auto pilote régulateur adaptatif tout le confort etc comparé à une thermique après équivalent vous allez faire un crédit de cinq ans six ans ou une location etc il faut bien prendre en compte le coût du carburant le coût d'assurance et il ya notre coût que j'ai pas trouvé encore à mettre qu'est ce que c'était le coup d'entretien voilà vous me prenez ces trois ensembles vous faites le calcul et vous comparez avec un thermique à prix identique aux trente mille euros pouvoir une belle thermique et ça restera un thermique et faites vos calculs je répète bien refaites vos calculs ou alors faut vraiment que vous ayez envie d'un modèle qui vous plaît qui vous convient en thermique qui n'a pas d'équivalent en électrique mais ça commence à devenir serré si on prend la honda ionique si on prend la nissan nif si on prend la niro la kona ah ben ça rejoint les thermiques qui existent actuellement à ces cinq modèles là font les thermiques et j'ai oublié la zoé donc oui il faut bien penser à ça et le prix de revente parce qu'en électrique vous allez le revendre cher et savoir se revendre de plus en plus cher ça c'est une nouveauté là pour l'instant les prix sont raisonnables ça va pas durer il faudra voir le retour des premiers exemplaires en occasion de la batterie 41 kilowatts pour l'instant il n'y en a pas c'est comme ça il n'y a pas donc à partir de fin de cette année 2019 et en 2020 il va y avoir des retours d'occasion 41 kilowatts ça va pas être donné parce qu'entre temps il y aura la zoé 2 qui sera sorti je suppose qu'elle sera plus chère parce que le mieux abouti il y aura même l'autopilote donc ça se paye moteur plus puissant batterie plus grosse donc du coup ça va rendre l'accessible encore plus cher parce que ce sera les seuls la zoé sera toujours toute seule dans ce domaine ce sera la seule voiture économiquement viable grâce à sa location de batterie et tout le monde va se précipiter sur la 41 kilowatts parce que les gens se diront même si elle coûte 15 mille euros puisqu'elle sera plus fabriquée il faudra se rabattre sur un modèle plus cher qu'on ne pourra pas avoir donc on va on va foncer dessus c'est pas un mauvais choix même à 15 mille euros une zoé 41 kilowatts c'est un excellent choix là c'est ça devient c'est vraiment une routière les vidéos vous avez vu je roule je roule je roule je roule tout le temps c'est mon second bureau la voiture voilà si j'ai pas d'une électrique comme j'ai dit une fois je ferai la manche je pourrais pas mettre tant d'essence pour rouler le kilométrage que je fais actuellement c'est pas possible et puis même en bonne conscience que j'ai j'ai pas envie de polluer comme maintenant on trouve de plus en plus que ça je ne devrais pas en parler c'est pas ce qui nous importe ce sujet pour l'instant c'est bien je vais pas faire trop de trop de durée je vous invite à regarder sur le bon point si vous êtes intéressé par une zoé pensez à négocier les câbles toujours s'il manque un câble type 2 c'est ce qui va manquer le plus de toute façon sur ces modèles là il faut négocier le prix soit que le vendeur ne négocie pas le prix mais il vous offre le coble par exemple il faut toujours trouver un terrain d'entente il n'y aura toujours que des gagnants dans l'histoire si on reste bloqué sur un truc pour 250 euros c'est idiot parce que là on parle quand même de grosses sommes de milliers d'euros donc pour des sommes comme ça c'est rendre service aussi à l'acheteur qui lui n'aura pas acheté le câble parce que mine de rien les câbles sont pas toujours disponibles et c'est sur commande donc il ya du temps d'attente on aime bien avoir un véhicule électrique tout de suite bien équipé équipement consiste au coble tout simplement il n'y a pas autre chose les câbles et c'est tout je vous remercie et je vous dis à bientôt